Bonjour, bienvenue ici. Sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler avenir du droit avec les intelligences artificielles génératives avec notre invité Eric Bonnet-Maes, CEO de LexisNexis pour l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique. On évoquera ensuite le bilan du code du travail numérique avec Catherine Lizarag, chef de mission projet numérique à la Direction Générale du Travail. Et enfin, on parlera de l'ouvrage « Bref d'avocats, 115 anecdotes d'avocats » avec Charlotte Pérez, avocate au barreau d'Aix-en-Provence et autrice de cet ouvrage. On débute tout de suite cette émission avec Eric Bonnet-Maes. Eric Bonnet-Maes, bonjour. Bonjour Arnaud, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle générative. De quoi s'agit-il ? Alors, l'intelligence artificielle générative est une forme d'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle assez peu supervisée qui s'appuie sur un très grand nombre de données. Le principe de base de l'intelligence artificielle générative, c'est que formée, éduquée, entraînée sur une grande masse de données, elle est capable d'imaginer le mot suivant. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de l'intelligence, c'est beaucoup plus de la probabilité des statistiques. Et elle est capable de dire qu'après tel mot, il y aura celui-là de façon plus sûre. Et cette intelligence artificielle générative est capable de travailler sur plusieurs médias. Dans le monde du droit, on est beaucoup plus sur les LLM, Large Language Model, donc modèle de langage massif. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'intelligence artificielle générative, mais qui génère du texte, non pas n'importe quel type de média, mais du texte. Et là, pareil, vous pouvez avoir un utilisateur interagissant avec de l'intelligence artificielle générative de type LLM, posant une question, ayant une réponse de la part de cette intelligence artificielle, basée sur des probabilités d'avoir ce mot après celui-là. Donc, du coup, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose de vrai, on est sûr d'avoir quelque chose de juste. Et c'est tout le débat, parce que ça peut générer des biais ou des hallucinations, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle générative de type LLM produit un texte, mais qui n'est pas forcément la vérité. Alors, maintenant qu'on connaît mieux cette intelligence artificielle, quelles sont les applications concrètes pour les professionnels du droit ? Alors, pour les professionnels du droit, comme pour les autres, on considère que c'est une nouvelle révolution. On a 25 ans, on a vécu la révolution d'Internet. Ça nous a permis, chez LexisNexis, par exemple, de passer du papier au digital. Aujourd'hui, l'ensemble de nos solutions sont online. On pense que les intelligences artificielles génératives vont être une autre révolution. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va interagir avec la machine de façon très différente, de façon beaucoup plus naturelle. Et on a, par exemple, au niveau de LexisNexis, trois cas d'usage qui nous intéressent. Le premier, c'est la recherche conversationnelle. C'est-à-dire qu'au lieu, comme il y a 25 ans ou même 10 ans, de poser une question de façon très précise, on va pouvoir converser avec la machine, lui poser une question, puis être plus précis en fonction de la réponse. On va affiner sa requête. On va affiner sa requête et de façon conversationnelle, comme on le fait en ce moment tous les deux. Le deuxième cas d'usage, c'est les synthèses. On va être capable de résumer, de résumer du texte. Donc, ça peut être du texte de type jurisprudence, qui peut faire quelques pages, arriver à aller vers le juriste, aller vers l'avocat, le professionnel du droit, avec un résumé de ce document. Ça peut être aussi nos contenus, qui parfois sont importants en taille, et qui peuvent être résumés de façon automatique par cette intelligence artificielle. Le troisième cas d'usage auquel nous pensons, c'est la rédaction. La rédaction d'actes, la rédaction de contrats, la rédaction d'emails, de propositions, que les juristes, les avocats feront à leurs clients internes ou externes. Alors justement, vous avez évoqué ces différents cas d'usage avec la rédaction d'actes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut craindre ces intelligences artificielles pour les professionnels du droit ? Un remplacement de ces machines, les avocats par ces machines ? Alors, moi ça fait 16 ans que je travaille chez NexisNexis. J'entends tous les ans parler de technologies qui vont révolutionner le droit et mettre les juristes à la porte. Ça n'arrive pas. Il y a aujourd'hui en France plus de juristes ou d'avocats qui n'y en avaient il y a 16 ans, qui n'y en avaient il y a 25 ans quand Internet est né. Et donc aujourd'hui, il faut plutôt se poser la question de comment les juristes et les avocats, les professionnels du droit vont travailler avec ces technologies. Sans doute avoir un métier différent, mais pas forcément disparaître. Donc pour vous, c'est plus une aide à la décision qu'une crainte à avoir par rapport à ces outils ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, et d'ailleurs c'est notre credo, c'est de créer des juristes augmentés. On est plus à craindre le futur de ceux qui n'utiliseront pas ces technologies par rapport à ceux qui l'utilisent. Et ceux qui l'utilisent, je l'espère avec LexisNexis, seront des juristes augmentés. Donc si je comprends bien, il faut savoir utiliser ces outils ? Oui, ça c'est important parce qu'en fait, ce n'est pas, comme je l'ai dit, une intelligence artificielle. C'est un outil probabilistique. Et donc du coup, il faut savoir les manier. Il faut savoir éviter les biais. Il faut savoir éviter les hallucinations dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est effectivement aussi la donnée sur laquelle s'appuient ces modèles. C'est-à-dire que chez LexisNexis, on s'appuie sur, en France par exemple, nos 25 millions de documents. Et ces documents qui sont véridiques, vrais, validés par nos auteurs. Et c'est beaucoup plus important que d'aller sur le public. Toutes les solutions que nous sommes en train de développer avec des intelligences artificielles génératives, le sont sur nos contenus et de façon privée. C'est-à-dire que ce qu'on met dans les machines ne sort pas de chez nous. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. À bientôt. On poursuit LexiNexis et je suis en compagnie de Catherine Lizarag, chef de mission projet numérique à la Direction Générale du Travail pour parler du code de travail du numérique. Catherine, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous rappeler comment est né le code du travail numérique ? Le code du travail numérique est inscrit dans les ordonnances 2017 visant à renforcer le dialogue social. Ces ordonnances ont favorisé, bouleversé la hiérarchie entre les normes en droit du travail. Ainsi, pour un thème donné, la réponse applicable va se retrouver soit dans le code du travail, soit dans la convention collective de branche, soit dans l'accord d'entreprise selon le thème traité. C'est dans ce contexte de complexification du droit applicable, d'accès au droit applicable, qu'est né le code du travail numérique, visant à favoriser l'accessibilité du droit, mais aussi sa compréhension et par là même son effectivité. A qui s'adresse-t-il ? Le code du travail numérique a pour objectif de rendre le droit accessible au plus grand nombre, en particulier les salariés et les employeurs les plus éloignés du droit, les moins accompagnés dans leur accès au droit, que sont les salariés et les employeurs des TPE-PME. Ils ont besoin d'accéder à une information personnalisée, à leur situation, fiable, gratuite et compréhensible, sans avoir recours à un expert juridique en première instance. Qu'est-ce qu'on va trouver au sein de ce code du travail numérique ? Alors, on a développé un certain nombre de contenus. Ces contenus peuvent être personnalisés en fonction de la convention collective de branche. On a traité les 50 premières branches en termes d'effectifs. Ça va couvrir à peu près 80% des salariés en France. Ces contenus sont de différentes formes. Donc, on va pouvoir avoir des articles qui répondent à une question précise, comme par exemple, à quel jour de congé pour événements familiaux ai-je droit ? Ou alors, on va avoir aussi des simulateurs et des calculateurs qui vont permettre, en posant un certain nombre de questions, d'identifier bien la situation de l'usager et de lui donner une réponse très précise. Donc, par exemple, on a développé le simulateur d'indemnité de licenciement conventionnel qui va poser un certain nombre de questions sur l'ancienneté, qui vont permettre de définir le salaire de référence, la classification, etc., pour donner vraiment le montant le plus proche de l'indemnité conventionnelle. On a développé d'autres simulateurs, comme le simulateur de calcul du préavis. On a également développé d'autres contenus plus généraux, comme des contenus qui vont traiter d'un point de droit spécifique ou de l'actualité. Ces contenus vont être accompagnés d'infographies qui vont permettre de favoriser la compréhension de ces contenus. Donc, par exemple, on a traité les différentes procédures de licenciement en détaillant, par infographie, les différentes étapes, les cas de figure dans lesquelles ces procédures de licenciement peuvent être utilisées, les étapes, les documents, les mentions légales, etc., qui peuvent s'y rapporter. On a donc également des modèles de documents qui sont personnalisables et téléchargeables, ou des modèles de lettres ou des modèles de courrier, donc par exemple la lettre de démission ou le certificat de travail. Et enfin, pour les salariés ou les employeurs qui ne connaîtraient pas leur convention collective, on peut leur proposer de la rechercher par un outil qui permet de saisir le nom de l'entreprise et sa localité, de retrouver quelle est la convention collective qui a été déclarée. Donc, on voit des contenus extrêmement variés. Est-ce qu'il y a un top 5 des contenus qui revient ? Est-ce qu'il y a des thèmes également qui reviennent le plus régulièrement ? Oui, alors on a un top 5 des contenus. Donc, en premier lieu, on a le simulateur brut net qui permet de calculer le salaire brut en net, net en brut, le calcul de l'indemnité de licenciement conventionnel. Ensuite, on a la lettre de démission en troisième position. Et puis, le fameux outil qui permet de définir la convention collective. Et enfin, le calcul du préavis de démission. Tous nos contenus, quel que soit leur format, sont rattachés à un thème justement un peu plus général qui nous permet de voir quels sont les sujets qui intéressent le plus, les thématiques qui intéressent le plus nos usagers. Donc, en premier lieu, il s'agit du départ de l'entreprise. En second, en deuxième, nous avons tout ce qui est lié au salaire et à la rémunération. Puis, le contrat et l'embauche. Enfin, les jours de congé et de repos. Et pour terminer, le temps de travail. Alors, quel bilan faites-vous maintenant ? Ça fait trois ans que ce Code du travail numérique existe. Quel bilan dressez-vous ? Alors, nous avons relevé que ce site suscite un intérêt croissant. Nous avons atteint cette année plus de 30 millions de visiteurs. Alors, chaque année, on est à peu près à 1,5 million de visiteurs par mois. Chaque année, on double le nombre de visiteurs. Il est ouvert depuis janvier 2020. C'est un vrai engouement. Oui, voilà. Effectivement, ça marche plutôt bien. Et on constate effectivement que 80% de nos usagers viennent des moteurs de recherche. Donc, c'est plutôt des recherches assez spontanées sur ces thèmes-là. On a aussi cherché à en savoir un petit peu plus sur les profils de ces usagers. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Voilà, toute la navigation est absolument anonyme. Donc, on a mis en place un petit questionnaire basé sur le volontariat. Et sur ce questionnaire, on a récupéré un certain nombre d'informations très intéressantes. 74% des répondants de ce questionnaire étaient des salariés. Et 65% de ces répondants étaient issus des TPE-PME. Donc, notre cible est atteinte. D'accord. Alors, est-ce que vous prévoyez des améliorations, des nouveautés prochainement ? Oui. Alors, outre notre travail quotidien de veille juridique pour assurer et garantir un contenu fiable, nous projetons de développer un nouvel outil de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle. Et nous sommes également inscrits dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on va régulièrement analyser les parcours des usagers pour pouvoir les améliorer. Et en ce moment, on est en train de réécrire tous nos contenus personnalisés pour pouvoir en améliorer la lisibilité. Donc, un gros travail de refonte. En ce moment, oui, sur les articles personnalisés. Et bien évidemment, nous traitons également au fil de l'eau toutes les nouveautés en droit du travail et toutes les actualités qui s'y rapportent. Et c'est très riche. Oui. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit Lex Insight. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On va parler de brèves d'avocats. 115 anecdotes d'avocats avec son autrice Charlotte Pérez, avocate au Barreau d'Aix-en-Provence. Charlotte, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi cet ouvrage ? L'envie de faire découvrir ce qu'est réellement la profession d'avocat. Au-delà des idées que chacun peut s'en faire, la profession d'avocat, c'est une profession qui est riche, qui est intense et qui s'exerce différemment. Et c'était l'envie de faire découvrir un petit peu les coulisses de notre métier. Comment vous avez choisi ces anecdotes ? Alors, j'ai lancé un appel par le biais de mon bâtonnier au Barreau d'Aix-en-Provence. Les confrères qui voulaient participer, qui avaient des anecdotes marquantes à raconter, je pouvais les rencontrer pour qu'ils puissent me les relater. Je n'y avais pas vraiment de critères, si ce n'est que je voulais quelque chose qui soit relativement court, pour que ce soit facilement lisible, accessible à tous. Et marquant pour l'avocat en question, mais marquant peu importe la raison. Parce que c'était triste, parce que c'était drôle, parce que c'était émouvant, parfois révoltant. Mais il fallait que ça ait du sens pour le confrère qui racontait son anecdote. Alors, vous avez parlé d'anecdotes marquantes. Est-ce que vous, vous avez une ou deux anecdotes marquantes ? Alors, c'est compliqué, parce que pour moi, elles sont toutes marquantes. Je les aime toutes. Si je dois en citer quelques-unes sans rentrer dans le détail, je parlerai peut-être de ce confrère qui, en sortant d'audience au palais de justice, a rattrapé une jeune femme qui s'était jetée du haut de la coursive en plein vol, alors qu'il était encore en robe d'avocat. Je parlerai peut-être de ce confrère qui a été démuni en garde à vue lorsque son client a avalé sa carte SIM dans le dos du policier. De ces confrères qui ont vu une jeune femme dans le couloir du juge aux affaires familiales qui venait divorcée, mais habillée en robe de mariée. Je parlerai aussi peut-être de cette consoeur qui a croisé une cliente des années après l'avoir assistée dans un procès très compliqué. Et cette cliente qui s'est adressée à elle en lui disant « Vous m'avez marqué à vie ». Voilà, c'est ça aussi, être avocat. Donc, on voit plein d'anecdotes différentes. Qu'est-ce que ça a dit tout ça de l'évolution de la profession d'avocat ? Alors, ça en dit que c'est une profession qui n'a pas cessé de s'enrichir tant sur les domaines du droit. Les domaines actuels ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Et puis, dans l'exercice aussi de la profession, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre dans « Bref d'avocat » qui s'appelle « Bref d'antan » où des confrères qui ont prêté serment il y a 40 ou 50 ans racontent des anecdotes de l'époque. Et on voit que la manière d'exercer, le rapport avec le magistrat, le rapport avec les confrères n'est pas le même. Parce que l'époque est différente, parce qu'on est plus nombreux, parce que maintenant, on fait appel à ce qu'on appelle des mises en état numériques. On se rencontre moins, la vie du palais a changé. Est-ce que vous prévoyez une suite ? Alors, une suite de « Bref d'avocat », pourquoi pas ? Et peut-être « Bref d'une autre profession judiciaire », c'est possible. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté « Bref d'avocat » qui est publié chez Enric Bédition. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve quant à moi très bientôt sur DécideurTV pour un nouveau numéro de Lex Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada